Stéphane Passeron, on vous trouve dans les allées du Salon Prime Vert 2024. On sait que vous êtes partie prenante de ce comité qui s'est monté contre les Jeux Olympiques. Alors expliquez-nous un petit peu où vous en êtes et pourquoi ce reflux des JO ici dans nos Alpes françaises ? Alors je reprendrai la phrase de Churchill qui disait « il faut prendre le changement par la mai avant qu'il ne prenne pas la gorge ». C'est-à-dire que là on voit bien que plus rien ne va, cet hiver il n'y a pas de neige. Nous on travaille en moyenne montagne, il n'y a pas de neige. Vous vous êtes dans les Hautes-Alpes ? Oui je suis dans les Hautes-Alpes. Et alors comment ça se passe justement les stations ? Jusqu'à la limite, puis neige, ça a été tout l'hiver autour des 1800 mètres d'altitude. Donc c'est très haut par rapport à il y a encore ne serait-ce que quelques années en arrière. Mais on sent bien qu'il n'y a plus de débat là-dessus, c'est que ça chauffe. Les climato-sceptiques disent quand même que c'est que conjoncturel. 0,1% des scientifiques, donc si on veut écouter les 0% on peut. Et c'est peut-être même eux qui ont raison, mais il semblerait que 99,9 disent le contraire. Donc voilà, la différence qu'il y a entre un pessimiste et un optimiste, c'est que le pessimiste lui il lit le rapport du GIEC. Et donc a priori ça ne va pas bien se passer pour la neige. Et bien au lieu de commencer à essayer de voir le monde un peu différemment, ça va être compliqué, mais essayer d'orienter les choses différemment, ils s'enferment dans une candidature en 2030 pour des jeux olympiques qui seront forcément une catastrophe écologique, sociale, environnementale. Est-ce que vous sentez dans ces départements alpins qui vont de l'Isère jusqu'aux Hautes-Albes, en passant peut-être même par le massif du jour, est-ce qu'on sent une impétence ou une adhésion de la population ? À notre cause, oui. C'est-à-dire qu'on a plusieurs sondages qui ont circulé dans les médias, différents médias. Et on voit bien que la population n'adhère pas à ce projet qui est assez fou, surtout qu'on n'a pas commencé le début du paiement des Jeux olympiques de Paris. Et on se lance déjà dans une candidature au jeu de 2030. On voit bien que ça ne peut pas avoir de sens. Ça ne peut pas avoir de sens. Et surtout qu'il n'y a eu à aucun moment un débat démocratique. La décision a été prise en quatre mois par deux présidents de région, région PACA, région ORA, je vous laisse deviner les nombres. Je peux les donner. Renaud Musil et Laurent Wauquiez, ainsi que M. Lapartien, le président du SNO-SF, à trois personnes. Ils ont décidé de l'avenir des Alpes pour l'avenir, pour les 20 ans à venir, puisque c'est une vision des Alpes qu'ils ont décidé à trois personnes. Et nous, évidemment qu'on n'adhère pas du tout à ça, puisqu'on le voit au quotidien, il n'y a plus de neige, tout simplement. Est-ce que ce n'est pas un peu le pot de terre contre le pot de fer ? Parce que deux grosses régions, c'est important quand même. C'est deux personnes, ce n'est pas deux grosses régions. Les deux présidents n'ont jamais, lors de leur candidature aux élections régionales, avaient annoncé qu'ils feraient une candidature aux Jeux olympiques. C'est un délit démocratique, puisqu'à aucun moment ça n'a été annoncé. Donc ils nous ont sorti cette candidature en quelques mois. Elle est tombée de nulle part et voilà, elle impose à la population. Il n'y a pas eu de... Je ne sais pas, quand on doit faire un rond-point ou n'importe quelle... Il y a une discussion, il y a une enquête publique, il ne se passe quelque chose. Là, il ne se passe strictement rien, c'était juste qu'on impose une candidature. Donc nous, on espère que d'ici le mois de juillet, ils arriveront à prendre raison et essayer d'imaginer autre chose pour les Alpes. Parce que justement, on est six ans avec ces GE de 2030. Qu'est-ce qui peut se passer d'ici là, justement, dans la contestation ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Comme dirait un président français, qui aurait pu dire qu'il y aurait eu un tel changement climatique ? Qui aurait pu dire ? Le GIEC. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les six ans qui arrivent ? Tout un de chacun voit bien la vitesse du changement. Qui aurait pu dire qu'il y aurait eu ces inondations dans le nord de la France cette année qui sont catastrophiques ? Combien ça va coûter pour remettre en état, pour faire vivre les gens ? Nous, on voit bien la neige, c'est de plus en plus compliqué, même de fabriquer de la neige artificielle. Donc ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui va se passer dans les six ans à venir ? Ça risque d'être très compliqué en tout cas. Ultime question, si ces GE n'ont pas lieu, ou de toute façon qu'ils aient lieu, c'est quoi l'avenir de ces régions de montagne ? Il est compliqué, très compliqué. C'est à un moment un choix de société. Mais il est à l'image, les montagnes sont à l'image de ce qui se passe ailleurs sur Terre. Nous, on est impacté directement, parce que c'est juste que la neige forme à zéro degré. Mais en fait, c'est comment on reconstruit une société qui soit soutenable. Le mot soutenable, il veut ce qu'il veut. Mais voilà, il va falloir bien, à un moment, prendre le changement par la veille avant qu'il vous prenne par la gauche. C'est dur, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de choix. Et là, nous, on est impacté directement. Au coup, j'y tiens.